La sensibilisation a pour but au moins de gagner la confiance des femmes pour qu'elles viennent se dépister. Parce que d'abord, pour le traitement du cancer du col, il faut d'abord un dépistage, un traitement préventif primaire qui commence d'abord par la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans et le dépistage aussi par le dépistage du cancer du col des femmes en âge de reproduction. Donc on est là pour faire une caravane au moins sensibilisée afin de gagner la confiance de celles qui sont réticentes et aussi avoir aussi comme conseil leur mari. Parce que les maris aussi doivent participer activement à cette sensibilisation et aussi à pousser leur femme à venir pour se faire consulter. Donc, puisque c'est une maladie qui est honteuse, qui est silencieuse, nous invitons vraiment les femmes de Tonkessin à venir se faire dépister et à aussi accepter de vacciner leurs jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. En fait, ça reste jusqu'à présent, les gens sortent, mais il y a tout le temps des réticences. Alors qu'il y a quand même des cas qui sont suspectés, qui sont détectés. Mais jusqu'à présent, on sent une réticence. Mais par rapport aux années passées, au moins les gens commencent à être conscientés à l'idée. Donc on commence vraiment à avoir au moins un peu de cibles qui s'augmentent chaque année. Donc ça, c'est sûrement comme on a gagné leur confiance. C'est sûrement dû à ça. Par rapport aux années, ces années-mêmes, les femmes commencent au moins à comprendre ce que c'est cette maladie. Donc au moins, le taux commence à se lever. Voilà. Parce que dans beaucoup de choses, vous n'avez pas détecté des cas de cas de celles-là, mais sur les enfants. Non, les ados, là on est en train de faire le dépistage. Demain, ça sera notre dernier jour. Et le dernier jour, ça sera le dépistage des cas en fait du compte. Et en même temps, la prise en charge des cas qui sont suspectés. Effectivement, on a commencé à hauteur du district. Maintenant, c'est demain le dernier jour où on va faire un dépistage final et la prise en charge des cas qu'on a eu à détecter lors des consultations. Parce que pratiquement, c'est à hauteur du district, tous les postes de santé ont dépisté et ont eu des cas suspects. Maintenant, demain, ça sera le centre de santé. En même temps, il y aura des techniciens qui seront là pour une prise en charge des cas qui sont suspects. Et demain, oui. Non, pour l'instant, il y en a un, mais on n'a pas encore compilé les données. Parce que le dépistage, jusqu'à présent, même aujourd'hui, il y a à Tchomon, une équipe qui est là-bas. Et en même temps, à Elana aussi, pour les derniers jours. L'avant-dernier jour, parce que demain, ça sera le centre de santé. On a décidé de soutenir cette campagne de sensibilisation pour une première fois à Tchonkessil pour sensibiliser les femmes par rapport à la maladie, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Oui, on voit que les femmes ne sont pas très sensibilisées sur le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Alors que ce sont des maladies qui sont là, qui sont bel et bien là parmi nous et qui font des ravages. Donc on a jugé nécessaire, ici à Tchonkessil, pour une première fois, de faire une sensibilisation, de faire une randonnée pédestre pour sensibiliser les femmes par rapport à la maladie. Et de les inciter à aller se faire dépister. Oui, oui, on a ciblé les enfants de 12 ans et plus, parce que ces enfants de 9 à 12 ans, parce que ces enfants aussi sont des cibles du cancer. Et dès qu'elles seront vaccinées, dès le bas âge, elles seront épargnées de la maladie.